Amis internautes, salut ! Bonsoir ! Hé, la dernière vidéo, plus d'un million de vues, les gars ! Donc là, encore plus haut ! Ah bon ? On est tout en haut, les gars ! Au-dessus, c'est le soleil ! Donc, me revoilà ! Cette semaine, j'ai mon nouveau spectacle, en plus, Rendez-nous Jésus, donc tout un programme. Alors, évidemment, mes interventions ne concernent pas simplement la promotion de mon spectacle. L'heure est grave, quand même. Non, non, là, on est chaud, les gars. Après ma vidéo sur Stroscan, là, ça sent mauvais. Mais comme disait Saddam, en quittant les champs de pétrole du Coët, perdu pour perdu, il nous reste toujours des allumettes. Il n'a qu'à foutre le feu à la barrette. Chers compatriotes, je suis un peu godenard, un peu rieur, mais l'heure est grave. Comme vous l'avez appris, et sans surprise, mes collègues humoristes de la classe politique s'apprêtent à nous livrer la saison 24 de la série « Qui sera président ? » Ah ! C'est pas... Là, encore, on ressent, évidemment, cet énième foutage de gueule au fort relant de Déjà-vu. D'ailleurs, à l'annonce de ce pitoyable programme de divertissement, une forte odeur de sperme rance émane de mon téléviseur. Les apôtres de l'antéchrist, Stroscan, sont à l'œuvre. Bref, ce message s'adresse à ceux et celles d'entre vous qui, conscients que le combat citoyen est perdu d'avance, décident de s'unir comme ça dans un élan fraternel pour le panache et la rigolade. C'est tout ce qui nous reste, soyons clairs. Nos maîtres n'ont jamais été aussi puissants qu'ils le sont aujourd'hui. Ils nous dominent sans conteste, ils nous violent aujourd'hui, ils nous humilient, ils nous insultent. Cependant, ils ne sont pas à l'abri d'un vilain crachat dans leur gueule de diamanteurs, 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 je fais des gâtes tout seul, ça sort, c'est une sorte de créativité, diamanteurs, chanteurs de fathèses. Et là, je citerai Coluche, évidemment, foutons-leur au cul. Pour 2012, j'appelle officiellement, et ce sera donc le lancement officiel de cette campagne, à voter pour une chèvre. Son nom, Biquette. Elle s'appelle Biquette, c'est comme ça. Et quelque part, si ça ne vous plaît pas, c'est exactement la même chose. Alors, j'entends d'ici ceux qui me disent, dieu d'eau, ceux qui ont un peu la main verte, mes copains écolo, attends, une chèvre à l'Elysée, adieu les rosiers. Donc là, je m'incline devant un argumentaire aussi cinglant de mes amis écologistes. Mais je leur rétorque que Biquette, à 20% dans les sondages, il y a quand même de quoi rigoler. Et aujourd'hui, franchement, je veux dire, on aurait tort de se priver. De se priver de, quand même, une bonne tranche de rigolade. T'imagines, Biquette au second tour, Biquette au débat, ce qu'on tour. Mais, j'étais sûr, mais, mais, en plus c'est beau, c'est bien, c'est intéressant, c'est intelligent. Mais, je ne sais pas, mais, pourquoi pas, mais... De toute façon, ça sera toujours plus vrai que ce qu'ils auront à dire en face. Franchement, dans un monde de mensonges, où sera-ce aujourd'hui la vérité ? Mais, hé, hé, pourquoi pas ? Comme dirait Polanski, démocratie, aujourd'hui, ça rime surtout avec touche-moi le zizi. Ça, c'est l'équipe Ostrowskane. Dans ce monde de rigolade et d'enculerie, tout est permis, nous le savons bien. Le prochain président sera très certainement un ami d'Israël, pédophile et violeur d'enfants. Mais, nous l'accepterons sans brancher, c'est notre lot, amis esclaves. Car, en réalité, nous ne décidons de rien, aujourd'hui. Et, d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'incite, tous ceux qui m'écoutent, à rejoindre le mouvement vers rien. Le mouvement qui soutient officiellement la candidature de Biquette. Le seul mouvement qui vous propose absolument rien. Absolument rien. Face à leur éternelle promesse, de toute façon, exigeons rien. Le rien qui apaise, le rien qui serein, qui s'impose dans ce marécage de dégueulis, de belles paroles. Biquette, candidate à l'élection présidentielle. Avec Biquette, finit la langue de bois. Alors, elle a un peu une haleine de foc, mais bon, Biquette représente l'espoir de sortir, si vous voulez, du jeu, juste le temps d'une élection. Attention, avec Biquette, on ne va pas changer le monde, les gars. Je veux dire, on va bien se marrer un bon coup, mais je veux dire, le lundi matin, tout le monde au boulot, les mecs. Aïe, tu crois quoi, toi ? Tu dis, oh, eh, du nom, guide-nous vers la lumière. Mais t'es malade ou quoi ? Déjà, c'est pas mon chemin. Et puis, quelque part, je t'emmerde. Alors, nous avons besoin du concours de chacun pour que cette candidature soit effective. Donc, demandez aux maires de vos petites communes de nous envoyer leur signature. Eh, vous lui dites, eh, on s'en fout, balance la signature, on a besoin de présenter une chèvre. On veut voter pour une chèvre. Donc, il y en aura bien dans les campagnes des mecs qui ont déjà eu une chèvre, qui ont déjà là, hein, qui, normalement, devraient nous aider. Biquette, candidate pour tous les moutons. Biquette, évidemment, candidate pour 2012. Lancement officiel aujourd'hui. Eh bien, je terminerai sur l'hymne national, revisité, évidemment, par mes soins. J'incite tous les jeunes internautes, hein, qui ont un petit peu la main musicale, eh bien, à faire des remixes, hein. Je vais coller ma voix, n'hésitez pas. Sur l'air, donc, de la marseillaise. Ha, 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 ha. Alors mouton de la patrie, le jour de gloire est arrivé, Contre nous de la tyrannie, l'étendard de Biquette est levé, L'étendard de Biquette est levé, entendez-vous, dans nos campagnes, Le rire des moutons libérés Qui viennent jusqu'à l'Elysée Vous glissez une queue de l'épaulée En garde, amis du rien Formez vos bataillons Crachons, oh, crachons Droits et directs À la gueule des élections Sous-titrage ST' 501